Coucou tout le monde, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite révision de flashcard. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi le diabète de type 1 ? Comme on l'a avec le diabète de type 2, mais avec un fonctionnement totalement différent. Là, dans le cas du diabète de type 1, alors, si je ne dis pas de bêtises, comme on le retrouve par exemple avec les allergies croisées, où le système immunitaire ne reconnaît pas des protéines similaires, ben là, dans le cas du diabète de type 1, on a le système immunitaire qui ne reconnaît pas les cellules du pancréas, et je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est les cellules bêta... amyloïdes ? Non ? Enfin bref, on vérifiera ça ensemble, mais il y a des cellules bêta du pancréas, bêta quelque chose, où en fait, du coup, le système immunitaire ne le reconnaît pas, du coup, il l'attaque, ce qui a pour conséquence de ne plus produire de l'insuline, ou du moins plus suffisamment, par le pancréas. Et c'est pour ça d'ailleurs que les personnes atteintes de diabète de type 1 doivent apporter l'insuline d'une autre façon, d'où les fameuses piqûres d'insuline. Je ne sais pas quoi dire d'autre de plus... Peut-être que je n'ai pas assez précisé le fait que, sans l'insuline, du coup, il n'y a pas une bonne gestion du glucose, et c'est ça qui entraîne de graves problèmes, en fait. Ça s'accumule dans le sang, et ça engendre plein de problématiques. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, donc passons à la vérification, c'est parti. C'est quoi le diabète de type 1 ? Le diabète de type 1 est une condition auto-immune où le système immunitaire attaque par erreur les cellules bêta du pancréas, réduisant ainsi leur capacité à produire de l'insuline. Imaginez le pancréas comme une usine de production d'insuline. Dans le cas du diabète de type 1, il y a comme des saboteurs le système immunitaire qui détruisent une partie de cette usine, spécifiquement les cellules bêta responsables de la fabrication de l'insuline. Sans une quantité suffisante d'insuline, le glucose reste dans le sang au lieu d'entrer dans les cellules pour être utilisé comme énergie, ce qui entraîne des niveaux élevés de sucre dans le sang. L'interaction entre l'insuline et ses récepteurs sur les cellules peut être comparée au principe de clé-serrure. L'insuline, la clé, se lie à des récepteurs spécifiques, la serrure, sur la surface des cellules, permettant au glucose les inviter d'entrer. Sans suffisamment de clé, insuline, le glucose ne peut pas entrer dans les cellules, provoquant l'hyperglycémie, caractéristique du diabète. Le terme diabète vient du grec ancien diabainène, signifiant « passer à travers », décrivant la soif excessive et l'urination. Mellitus, en latin, signifie « mieyeux », se référant au goût sucré de l'urine des personnes atteintes. Pensez au diabète de type 1 comme à un concert rock où l'insuline est le billet d'entrée pour le glucose. Sans billet, le glucose fait la queue à l'extérieur, malgré une playlist incroyable à l'intérieur, les cellules ayant besoin d'énergie. La gestion du diabète de type 1 inclut l'injection d'insuline, le contrôle régulier de la glycémie, une alimentation équilibrée et de l'exercice. Ces stratégies aident à maintenir la glycémie dans une plage cible, réduisant ainsi le risque de complications. Conclusion, le diabète de type 1 est une maladie auto-immune affectant la production d'insuline par le pancréas, nécessitant une gestion attentive pour maintenir une glycémie équilibrée et prévenir les complications. Quelles cellules du pancréas sont principalement affectées dans le diabète de type 1 ? Alors les cellules du pancréas qui sont impactées par le diabète de type 1, ce sont les cellules bêta. Après, pas du tout le nom complet, c'est pour ça que j'hésitais avec amyloïdes, mais ça je suis vraiment pas sûr. Vous êtes très proche. Les cellules que vous recherchez sont bien les cellules bêta du pancréas, pas les cellules amyloïdes bêta, qui sont associées à d'autres conditions comme la maladie d'Alzheimer. Les cellules bêta du pancréas sont celles qui produisent l'insuline, essentielle pour réguler le taux de glucose dans le sang. Bon travail en vous rappelant qu'il s'agit des cellules bêta, un élément clé dans la compréhension du diabète de type 1. Ok, bon en fait, c'était plus simple que ça, c'était juste les cellules bêta du pancréas. Comme il l'a cité, je l'ai confondu avec les cellules bêta amyloïdes qui se situent dans le cerveau, impactées dans la maladie d'Alzheimer. Et je pense que c'est parce qu'en ce moment, je lis un livre à ce sujet, et du coup mon cerveau a fait une petite confusion. Passons à la flèche cartuante, c'est parti ! C'est quoi l'orthorexie ? Alors, l'orthorexie, c'est un trouble du comportement alimentaire qui se manifeste par un contrôle excessif de l'alimentation, souvent par la gestion très précise des quantités des différents aliments. et les conséquences, c'est que ça crée une frustration énorme, d'où le fait qu'il soit catégorisé dans les troubles du comportement alimentaire. Il n'y a pas encore de flashcard à ce sujet, c'est... elle est inédite là ! Mais je tiens aussi à préciser, avant qu'on passe à la vérification, qu'il y a de grandes confusions lorsqu'on différencie un individu qui apporte une attention significative de son alimentation, et un individu atteint du trouble de comportement alimentaire orthorexique. Je ne sais pas si c'est dit. Il ne faut pas confondre les deux, il ne faut pas faire de chemin trop rapide, quoi. Ce n'est pas parce qu'un individu prend réellement soin de sa santé qu'il a un trouble du comportement alimentaire orthorexique. Donc je suis hyper curieux de rentrer un peu plus dans les détails avec vous, et du coup d'en faire une flashcard par la même occasion. Voyons tout ça ensemble, c'est parti ! C'est quoi l'orthorexie ? L'orthorexie est une obsession pour une alimentation considérée comme saine, où l'individu se concentre excessivement sur la qualité et la pureté des aliments, pouvant entraîner des restrictions alimentaires sévères. Imaginez un personnage de jeu vidéo dont la quête principale est de ne consommer que des aliments parfaits et purs. Au début, cela semble augmenter ses points de santé, mais à mesure que le jeu avance, la quête devient si restrictive qu'elle limite ses interactions sociales et sa capacité à profiter de la vie. C'est similaire à l'orthorexie. Ce qui commence comme une intention de manger sainement devient une obsession qui peut avoir des conséquences négatives sur la santé physique et mentale, limitant sévèrement les types d'aliments considérés comme acceptables. Bien que le principe de clé-serrure soit plus directement lié aux interactions moléculaires, on pourrait l'utiliser ici de manière métaphorique pour représenter la manière dont les individus orthorexiques voient les aliments. Seules certaines clés, aliments, sont jugées adaptées pour ouvrir, nourrir leur corps, ignorant que plusieurs clés peuvent ouvrir différentes serrures, alimenter le corps de manière saine. Le terme orthorexie vient du grec orthos, signifiant correct ou droit, et orexis, signifiant appétit, illustrant littéralement un appétit correct, bien que dans la pratique, cela tourne à une obsession malsaine. Si l'orthorexie était un personnage dans un jeu de société, elle serait celui qui insiste pour vérifier chaque carte d'ingrédients avant de jouer, ralentissant le jeu jusqu'à ce que tout le monde perde l'envie de jouer. L'intention est bonne, mais l'exécution laisse tout le monde un peu affamé d'amusement. Dans le domaine de la santé, reconnaître l'orthorexie est crucial pour offrir un soutien adéquat. Les interventions peuvent inclure une thérapie cognitivo-comportementale pour aider à réduire l'anxiété liée à la nourriture et encourager des habitudes alimentaires plus flexibles et saines. L'orthorexie est une obsession nuisible pour une alimentation saine, nécessitant une prise de conscience et une intervention pour prévenir ses impacts négatifs sur la santé physique et mentale. Comment différencier un passionné de nutrition santé, comme le sont du coup la plupart des spécialistes de nutrition comme les diététiciens, avec une personne orthorexique ? Je dis ça parce que les professionnels de santé spécialistes en nutrition pourraient avoir certains signes d'obsession pour l'alimentation, alors que ce n'est pas du tout un trouble et que ça contribue même souvent à rendre le professionnel de santé encore plus compétent dans ce domaine qui est la nutrition. Différencier un passionné de nutrition santé, comme le sont la majorité des spécialistes de la nutrition, diététiciens, nutritionnistes, d'une personne atteinte d'orthorexie repose sur plusieurs aspects clés, liés principalement à l'impact de leur comportement sur leur qualité de vie et leur bien-être émotionnel. 1. Flexibilité et rigidité Les professionnels de la santé spécialisés en nutrition ont souvent une approche flexible de l'alimentation. Ils comprennent l'importance de l'équilibre et peuvent s'adapter à différentes situations, intégrant une variété d'aliments dans leur régime. En revanche, une personne orthorexique suit des règles alimentaires extrêmement strictes, refusant de s'écarter de son régime même quand cela affecte négativement sa santé, ses relations sociales ou son bien-être émotionnel. Motivation et impact sur la qualité de vie Les passionnés de nutrition cherchent à partager leurs connaissances pour améliorer la santé et le bien-être d'autrui, tirant satisfaction de l'aide apportée. L'orthorexie, par contre, est motivée par une peur intense de manger des aliments jugés impurs ou non sains, ce qui conduit souvent à l'isolement social, à l'anxiété autour des choix alimentaires et à une détérioration de la qualité de vie. 3. Ouverture au changement Les spécialistes de la nutrition sont généralement ouverts aux nouvelles recherches et peuvent ajuster leurs conseils en fonction des dernières découvertes scientifiques. Les personnes orthorexiques sont souvent réticentes à changer leur comportement alimentaire, même face à des preuves scientifiques ou des conseils professionnels. Tandis que les spécialistes de la nutrition maintiennent un équilibre qui favorise la santé globale, l'orthorexie peut conduire à des carences nutritionnelles et des problèmes de santé dus à des restrictions alimentaires extrêmes. Perception et gestion du contrôle Pour un professionnel de la nutrition, le contrôle sur l'alimentation est une manière d'optimiser la santé sans que cela n'engendre de stress ou d'anxiété significatif. Pour une personne orthorexique, le contrôle est une fin en soi, souvent source de détresse si les règles ne sont pas suivies à la lettre. En conclusion, la principale différence réside dans l'équilibre et l'impact de leurs préoccupations alimentaires sur leur vie quotidienne. Alors qu'un spécialiste en nutrition utilise ses connaissances pour enrichir sa vie et celle des autres de manière positive et flexible, l'orthorexie se caractérise par une rigidité et une obsession qui nuise significativement à la qualité de vie. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy New Dream Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501